Bonsoir mes amis, c'est Séléna. Alors justement, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, juste pour aller voir quelles sont les peurs de vos autres, que vous soyez homme ou femme, et quels seront les conseils pour pouvoir faire changer la situation. Donc, j'espère que vous allez bien, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, et ceux qui n'ont pas eu leur vidéo, vous devez me réécrire s'il vous plaît, et vous avez tous une guidance gratuite d'une heure avec moi pour le retard. Voilà, s'il vous plaît, écrivez-moi, parce que j'ai des messages qui passent en spam, et je voudrais finir les vidéos que je n'ai pas faites, j'ai du temps avant de partir en vacances. Alors, qu'est-ce qui fait peur à votre autre, dans votre lien, ou par rapport à vous ? On va poser la question comme ça. Voilà, j'ai envie de prendre ce jeu-là. Allez, j'appelle le Christ qu'est-ce que la Vierge Marie. M'a dit Colson, est-ce que tu peux me réécrire ? Parce qu'on s'était donné rendez-vous, et ça n'avait pas pu se faire, et je voudrais... Alors, je ne sais pas si tu veux une vidéo, ou si tu voudrais une guidance, mais je t'avais dit que je t'offrais une guidance, et moi je sais pourquoi, d'accord ? Et en plus, on devait parler de ta santé, et je peux le faire là. Donc, s'il te plaît, n'hésite pas à m'écrire, je ne t'oublie pas. Mais je préférerais qu'on prenne rendez-vous par téléphone, d'accord ? Comme ça, je pourrais te donner plus de détails. Voilà. C'est-à-dire, j'aimerais t'avoir par téléphone pour la consultation, d'accord ? Parce que je pense que par rapport à la santé, attention, ce n'est pas de mauvaise nouvelle, je n'ai pas fait les cartes sur toi, mais je voudrais pouvoir t'éclairer. D'accord ? Voilà. Allez. CCB, redis-moi tes questions, parce que je pense que ça a évolué par rapport à ton monsieur, et à ce moment-là, si tu veux, je t'offre une guidance aussi. Parce que tu m'avais dit de faire une question par vidéo, j'ai pris du retard, et donc je préfère t'avoir en direct. Et vous, voilà. Donc, CCB et Aigle Royale, donne-moi tes nouvelles aussi. Je passe un coucou à Annabelle aussi, et à Sophie, que je n'ai pas recontactée. Mais je voulais que les choses, comment dire, rentrent dans l'ordre. On n'a pas eu de conflit ensemble, mais je voulais d'abord que vous laissez passer un peu de temps, voilà, pour que ça se passe bien, etc. Puis là, j'ai un peu plus de temps. Alors, en fait, ce qu'on me donne, c'est que cette personne en face de vous, elle analyse. Donc, ne vous inquiétez pas, mes amis, quand je brasse les cartes, vous savez, ce n'est pas parce que je parle que les messages ne sortiront pas. Alors, analyse, ben ouais. Alors, ce qui peut déranger cette personne en face de vous, c'est le fait que vous pouvez peut-être lui donner la marche à suivre dans sa vie, lui sembler trop lui donner de conseils. C'est comme cette personne disait, les bons conseilleurs ne sont pas les bons payeurs. Alors, cette personne ne vous en veut pas, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop maternant, maternante, voilà, un peu trop étouffant, étouffante du côté maternant, ce côté-là, comme quand on a une maman qui dit toujours ne sors pas, ne prends pas froid. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à lui dire, écoute, maman, j'ai 40 ans, maintenant c'est bon, voyez. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce côté-là ? Cette personne, elle a l'impression, vous voulez lui dicter sa conduite à certains moments, ou peut-être le forcer ou la forcer à faire quelque chose. C'est ce que j'ai, alors de par la carte, mais surtout en canalisation. C'est une personne qui a peur que vous vous vengiez de lui ou d'elle, qui a peur peut-être de vos colères noires, ou qui a peur que ça se sache entre vous, c'est l'un, l'autre ou les trois. Et cette personne, ce qui peut la déranger, c'est que vous analysez tout. Donc, soit cette personne, elle, elle a envie, cette personne, en face de vous, de passer peut-être des moments avec vous, de ne pas rentrer dans la profondeur, peut-être que cette personne vous trouve trop profonde, trop profonde, peut-être que cette personne pense que vous analysez trop les choses, que c'est lourd, peut-être que cette personne, elle pense que vous êtes trop compliquée, trop intellectuelle par rapport à lui ou à elle. C'est une personne qui pense peut-être que vous vous mêlez de quelque chose qui ne vous regarde pas aussi. En tout cas, il y a l'analyse qui peut déranger votre analyse, ou peut-être votre façon d'analyser les événements de la vie. Peut-être que cette personne est très rationnelle, et vous un peu moins. Peut-être que cette personne, elle pourrait se dire, oh là là, lui ou elle, analyse tout, passe tout au crible, c'est trop intellectuel, c'est trop fouillé, c'est pas assez spontané, moi j'ai envie de fun, j'ai pas envie de prise de tête. Peut-être que vos sujets de conversation ne correspondent pas non plus à cette personne. Alors les amis, on est d'accord que ça ne sera pas le package, sinon on voit bien que la personne ne serait pas disposée. Mais là, on voit que voilà, il y a, cette personne a peur que... Déjà, cette personne, elle a peur que vous le punissiez, ou que vous vous vengiez. Cette personne, elle a peut-être peur de votre gentillesse et de votre capacité divine. Ce qui veut dire que cette personne, elle a peut-être peur de choses spirituelles en vous, qu'il ou elle ne connaît pas. Et cette personne, elle sait que vous pouvez le lire à travers lui ou à travers elle. Voilà ce que je dirais. Alors j'ai dit beaucoup de choses, vous faites le tri, mais je dirais que les trois dernières choses que j'ai dites, je suis quasiment sûre que c'est ça. Après, comme vous êtes nombreux, voilà. Alors c'est une personne qui pense que vous allez trop vite. Parce que ce qui se gêne... Alors là, je vais vous surprendre, mais les gens aiment la frustration, c'est dans l'espèce humaine. Surtout vos autres, à vous qui me regardez. Parce que là, il est question de ces gens-là. Ce qui gêne cette personne, c'est que vous avez des déclics trop vite, c'est trop facile. Voilà. Est-ce que cette personne est consciente que c'est ça ? Pas forcément. Il y a des autres qui ne reviennent pas parce qu'ils ont besoin de frustration et ils ne le savent pas eux-mêmes. Seulement, ils disent, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, elle est belle, elle est charmante. Je sais qu'on se conviendrait bien. Tout va bien. Mais tous les cas sont cochés. Mais en fait, ce qui leur manque, c'est de la frustration. Cette personne, vous avez eu des déclics trop vite ou trop avant lui ou elle. Et ça peut le bloquer. C'est quelqu'un qui a besoin de frustration. Et ce qui gêne cette personne, c'est que vous êtes le fruit défendu. Donc, que vous pourriez complètement faire basculer sa vie. Et surtout, que vous êtes une tentation. Que vous êtes un fruit défendu. Et cette personne, elle se retient pour ne pas vous croquer. Si c'est une femme qui est face à vous, c'est une femme qui a envie de vous tenter pour peut-être pouvoir avoir un intérêt par rapport à vous. Ou alors, a besoin de séduction pour être narcissiquement nourrie. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Qu'est-ce qui dérange cette personne en vous ? La réussite. Alors, est-ce que cette personne, elle a peur que vous la mettiez échec et mat ? Cette personne, elle a peur que vous la mettiez dans le baba. Mais je dirais que ce n'est pas sa première peur. Cette personne, parce que ça, c'est aussi la carte de la passion et de jouer et du challenge. C'est une personne, c'est peut-être une personne qui sent que vous êtes son égal au niveau du charisme ou du relationnel. Et comme la personne en face de vous est peut-être un peu dominante, et donc ce qui pourrait déranger cette personne, c'est que vous ayez une forte personnalité. Ça pourrait mettre cette personne en porte-à-faux, en insécurité, et peut-être qu'il y a des choses que vous dites que cette personne pourrait ne pas aimer. Mais il y a aussi le côté joueur et passionnel qui lui fait peur. Peut-être que cette personne est très cartésienne, très dans les clous, très sérieuse, très taciturne. Bon, là, j'exagère, je grossis le trait. Et peut-être que vous, le côté joueur, passionné, qui est tout à l'inverse, ça peut faire peur à cette personne aussi. Peut-être des humeurs aussi, je ne sais pas. Mais voilà, tout ça peut faire peur à cette personne. Je vais en prendre trois dernières pour voir ce qui pourrait faire peur à cette personne par rapport à vous. Peut-être que cette personne a l'impression que vous êtes peut-être en l'air, un peu enfant, enfant, comment dire, homme-enfant ou femme-enfant. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne, c'est comme si elle ne vous voyait pas dans vos priorités. C'est comme si cette personne, elle vous sentait peut-être en l'air, trop originale, un peu imprévisible dans votre façon d'être différent ou différente, trop branchée sur l'ésotérisme. Je n'ai pas dit que cette personne, elle détestait ça. Je n'ai pas dit que c'était des vrais obstacles. Mais peut-être cette personne, elle vous voit un peu comme un extraterrestre, vous voyez. Et à la fois, c'est ça qui plaît à cette personne parce que des personnes comme vous, je pense que cette personne n'en a pas rencontré beaucoup. Seulement, ce que j'ai en canalisation, ce que j'entends, c'est que cette personne se demande pourquoi vous l'aimez autant alors que cette personne n'a quasiment jamais rien fait pour vous. Et donc, ça, c'est un problème pour cette personne parce que cette personne, du coup, elle est consciente du décalage qu'il y a entre vous deux. Donc, il n'y a pas assez de frustration. Voilà. Alors, après, c'est délicat parce que la frustration totale, quand ils ou elles ne sont pas attachés, ils s'en foutent. Mais je dirais que là, on ira voir ses sentiments après. C'est quelqu'un qui... C'est votre façon de lui demander tout le temps des nouvelles. Et c'est aussi votre façon, après, de vous sentir libre et d'être autonome. Cette personne, elle se dit... Peut-être que cette personne, ça la dérange que vous lui demandiez trop quelque chose, que vous la sollicitiez trop. Et cette personne, elle veut aussi être libre de répondre quand elle veut, de faire ce qu'elle veut quand elle veut. C'est quelqu'un qui veut toujours se libérer de communication. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on touche à son indépendance. Voilà. Parce que cette personne, elle a dû déjà souffrir à cause de ça. Et vous payez un peu les peaux cassées. Voilà. Puis, c'est quelqu'un à qui... Qui ne veut pas qu'on lui fasse la leçon. D'accord ? Voilà. Grosso modo. Maintenant, quels sont les conseils des cartes par rapport à ça ? Attention, mes amis. Je fais cette vidéo. Je pense que les conseils des cartes seront justes. Mais attention. Vous n'êtes pas obligés de les suivre. Vous prenez vos responsabilités. D'accord ? Moi, je sais qu'en général, quand j'écoute les conseils des cartes, ça marche. Maintenant, je me fais très peu les cartes. Mais quand je les fais, ça marchait. Maintenant, il n'y a pas de parole d'évangile. Vous êtes grand. Vous n'êtes pas obligés d'écouter. Si ça ne vous semble pas pertinent, vous ne faites pas, bien sûr. Voilà. Soyez... Gardez votre discernement. C'est important. Très, très important. Si ce que je dis ne résonne pas en vous, eh bien, c'est que ce n'est pas pour vous. Et ne le faites pas. Mais je vais quand même demander le conseil des cartes, mes amis. Alors, qu'est-ce que les cartes ? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint ainsi que la Vierge Marie. Diffusion de l'Esprit Saint. Protéger aussi tous ceux qui regardent ces conseils. Quels conseils ? Alors, les conseils. Faites un peu silence. Ou alors coupez. Voilà. Où il faut vous transformer. Donc, il y a trois messages. Vous transformez pour aller peut-être faire silence ou couper avec cette personne. Pourquoi ? Parce que ça permettra à cette personne de vous rendre compte que vous n'êtes pas acquis, acquise. Parfois, vous pouvez être surprenant. Moi, je sais que j'ai un caractère où je suis très acquise à certains moments. Mais qu'après, je peux me détacher à des moments où les gens ne s'en rendent pas compte. Vous êtes aussi comme ça, certainement. Mais la personne en face, elle a peut-être l'impression que vous êtes trop acquise. Donc, il faut mettre des temps morts dans cette relation. Que l'autre puisse pouvoir venir vers vous. Cette personne, elle a besoin de venir vous conquérir. C'est ce qu'on me dit avec cette carte, tout ce que j'entends. Et donc, il faut mettre des temps morts pour que cette personne puisse vous désirer suffisamment pour revenir. Trois, deux bâtons. Peut-être mettre une triangulaire. D'accord ? Voilà. Alors, attention. Ça, c'est où vous le faites, où vous ne le faites pas. Mais je dirais que... On vous dit que pour l'instant, le mieux, c'est de ne pas faire grand-chose et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Voilà. D'être juste envers vous-même. De rééquilibrer la relation. De vous réguler dans vos propos. Mais surtout dans vos propos par rapport à ce que vous lui donnez. Et ce que... Je pense que c'est déséquilibré. Parce que comme vous êtes frustré, peut-être que vous donnez plus, vous demandez plus. Et on vous dit de réguler tout ça. De mettre un équilibre sur le lien. De ne pas commencer en disant tout. En donnant tout. Sachant que ça ne marche pas. Les amoureux. C'est beau. On vous dit avec le 5 d'épée. Une fois que vous aurez un peu fait des silences. Et que vous aurez été un peu voir ailleurs. Même si vous ne voulez pas coucher avec quelqu'un d'autre. Mais on vous dit de ne pas vous centrer sur cette personne. Pour l'instant, qu'il faut encore un peu de réflexion. Et que tout ça sera bien rééquilibré. On vous dit quand cette personne reviendra. Qu'il faut vous battre. Et pour trouver une stabilité. Et aller vers un couple avec cette personne. Voilà. Alors. On vous dit de chercher quelqu'un qui vous donnera. Et pas quelqu'un qui fuit. D'accord ? Voilà. Et on vous dit que de toute façon. C'est de créer l'occasion exceptionnelle. Mais ça, vous le faites déjà. Moi, je dirais que cette personne, c'est une occasion exceptionnelle dans votre vie. Et que vous êtes une occasion exceptionnelle. Et je dirais qu'on vous dit de bien comprendre que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Ça y est, je l'ai. En fait, on vous dit de bien réajuster les choses. Et de bien prendre en compte que vous êtes beau, belle et quelqu'un d'exceptionnel. Et que de ne pas penser. Oui, c'est la dernière personne avec qui je peux être heureuse. Oui, mais moi, ça ne marche jamais. Oui, mais là, c'est mort entre nous. Non, essayez de vivre votre vie tant que cette personne n'est pas disponible. Si vous ne voulez pas lui dire, ne lui dites pas. Si vous voulez lui dire, dites-le lui. On vous dit d'arrêter de nourrir le lien, vous. Et on vous dit surtout d'agir comme si vous étiez une occasion exceptionnelle. Voilà. De ne pas agir comme si vous étiez la cinquième roue du carrosse. Et que c'était une question de vie ou de mort, grosso modo. D'être avec. Alors, on vous dit de faire descendre de son piédestal cette personne. De désidéaliser cette personne. D'accord ? Et on vous dit de penser à votre abondance. Tout simplement. De penser à vos finances, à votre matériel, à votre sécurité. Voilà. On vous dit de toute façon que pour l'instant, vous ne pouvez pas être en couple avec. Et que cette personne, elle est plutôt dure. Donc, on vous dit clairement de ne pas trop vous rapprocher ou vous mouiller. Parce que cette personne pourrait encore rester sur ses positions ou être tranchante, tranchante. L'un ou l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de ne pas proposer de voir cette personne. Et d'attendre sans rien faire. Voilà. Tout simplement. Alors, si vous avez des choses sur le cœur, dites-le mes amis. Et ensuite, huit. Voilà. Il faut que cette personne comprenne que vous n'êtes pas trop acquis. Acquise. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ? On va aller le voir avec ce jeu. J'appelle la crise d'esprit simple. C'est quelqu'un qui ne veut pas demander à l'aide. Qui a peut-être essayé de vous dire qu'il ou elle souffrait. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'épancher. Mais qui attend que vous le ou la... C'est quelqu'un qui attend un déclic. On me dit, c'est comme cette personne, elle espérait qu'avec vous, tous ses soucis vont cesser. C'est quelqu'un qui aimerait avoir un déclic plus vite, mais qui n'y arrive pas. Mais c'est quelqu'un qui veut du partage avec vous. Maintenant. Mais qu'il y a trop de choses en tête pour pouvoir venir partager quelque chose avec vous. Voilà, ce que ressent cette personne. Qu'est-ce que ressent cette personne ? Qu'est-ce que ressent cette personne ? C'est beau. Aïe, aïe, aïe. Alors, si vous êtes une balance, on vous dit que cette personne vous aime d'amour. Ça veut dire que toutes les balances à qui s'adressent... Vous qui me regardez. Toutes les balances à qui s'adressera cette vidéo, pouvez être sûre que cette personne est en train de vous aimer d'amour. Voilà. Elle va vers ça. Ou elle l'a déjà conscientisé. Ou alors, ça ne va pas tarder. Maintenant, si vous n'êtes pas balance, vous pouvez garder le message, mais c'est moins prégnant. On va dire que, pour moi, déjà, à partir d'octobre, on vit vraiment une histoire d'amour. Peu importe que vous habitiez ensemble, que vous soyez caché ou pas. Voilà. Grosso modo, ce que je peux dire. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir jusqu'à la fin décembre. C'est quelqu'un qui ne prendra pas de décision dans sa vie pour changer sa vie personnelle jusqu'à la fin décembre. Ou c'est quelqu'un qui est vraiment bloqué. Soit par un passage à justice, soit par une tierce, soit par un travail jusqu'à la fin décembre. Ce qui ne veut pas dire que d'ici là, il n'y aura pas de communication. C'est quelqu'un qui ne changera pas sa vie pour vous jusqu'à la fin décembre. Sa vie, vraiment. C'est quelqu'un qui a une grosse décision à prendre et qui va se donner jusqu'à la fin de l'année. Alors, c'est quelqu'un qui a des addictions, peut-être à la séduction ou au sexe. Donc, c'est quelqu'un qui est addict par rapport à votre côté séducteur ou sexuel. Ce qui est mal de vous. C'est quelqu'un qui est très, très frileux à l'idée de s'engager avec vous. Parce que là, la timidité, c'est plus être frileux et peur de s'engager. Vous voyez les deux la tronche qu'ils font. Donc, attention, c'est quelqu'un qui n'est pas chaud pour s'engager avec vous. Et on vous dit que jusqu'en février, cette personne aura besoin d'aide. Et c'est précisément, même si cette personne n'ose pas le dire ou ne le sait pas elle-même ou lui-même, cette personne, ce qu'elle vient chercher chez vous, c'est de l'aide. Seulement, attention, là, on me dit que jusqu'en février, il faudra soutenir cette personne ou être patient, patiente. Je ne suis pas en train de vous dire d'attendre. Ça m'embête de vous dire ça parce qu'on vous a dit qu'il fallait prendre de la distance, que ce n'était pas tout de suite que vous auriez ce que vous voudrez exactement. Mais par contre, c'est une personne qui jusqu'en février se noira dans un verre d'eau, sera perdue dans sa tête par rapport à ses sentiments. Mais on voit que crescendo, ça va aller mieux. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me donne ? On me donne que c'est quelqu'un qui vous manquait et qui voudrait vraiment que vous vous rapprochiez ou se rapprochiez de vous et que ce n'est pas de l'amitié. On me dit bien que ce n'est pas de l'amitié, mais plutôt une attirance par le physique. C'est pour ça que cette personne, elle hésite. Elle ne sait pas si vous êtes son âme sœur. Elle se dit, est-ce que c'est de l'attirance ou est-ce que je peux l'aimer vraiment ? Mais on voit qu'on va basculer dans l'amour. Peut-être à partir de l'automne, quelque chose comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui trouve des excuses et qui joue pour ne pas vous voir et qui joue au « Fuis-moi, je te suis ». Voilà. C'est dur, mes amis, mais si c'est la vérité. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous garde en 5D, qui vous regarde derrière un écran. Coucou ! Non, je plaisante. C'est quelqu'un qui vous regarde derrière un écran ou qui fantasme de vous, qui regarde vos photos. C'est quelqu'un qui pense à vous. Mais qui, malgré tout, trouve des excuses et joue au « Fuis-moi, je te suis ». Vous voyez, c'est paradoxal. C'est très paradoxal. Et on me dit que, de toute façon, tout le mois de juillet, c'est quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous. Alors, le mois de juillet, c'est celui qui se termine, pendant lequel je poste cette vidéo. Par contre, toutes les vidéos, mes amis, sont intemporelles. D'accord ? Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous regardez cette vidéo en août, en février, n'importe quelle année, c'est bon pour vous. Donc, vous prenez le mois en cours et on vous dit que tout le mois, là, en cours, c'est quelqu'un qui manque de... Est-ce qu'il a trop grossi ? Est-ce qu'il a trop vieilli ? Est-ce qu'il a peur de vous parler ? Est-ce qu'il a peur de vos réactions ? Il ou elle, voilà. Et on me dit que jusqu'en avril de l'année 2024, alors, c'est-à-dire dans... Puisqu'on est en août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, feuillet, mars, avril, dans les neuf mois qui viennent, si vous regardez cette vidéo à un moment donné, vous prenez la date du jour et vous allez voir jusque dans les... On vous dit que jusqu'à dans les neuf mois qui viennent, donc pour moi qui la poste en fin juillet jusqu'en avril, d'accord, ce capricorne manquera de confiance en vous. Donc, on va vous... Alors, si c'est un capricorne et que vous êtes balance, vous pouvez être sûr que c'est vous. Maintenant, on me dit aussi que... Parce que ça ressemble souvent, le capricorne et la balance. Parce que là, vous voyez, en tout cas, on peut aussi vous dire, parce que ne vous arrêtez pas à ça, vous êtes très nombreux. C'est bon pour tout le monde, logiquement. On peut aussi vous... 80% d'entre vous, on peut vous dire que jusqu'en janvier, c'est quelqu'un qui vous observera et qui ne sera pas sûr de vous, qui manque de confiance en vous. Et on vous dit qu'à présent, vous êtes éloigné. Soit vous ne vous voyez pas, soit vous ne vous voyez plus. Vous n'êtes pas proche, quoi. Voilà. Mais que ça va évoluer. De ne pas vous inquiéter. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? On me dit que, de par le passé, vous n'étiez pas la seule à l'aimer. C'est pour ça que cette personne n'a pas bougé. Ou alors, cette personne aimait quelqu'un d'autre. Ça veut dire la même chose. Que ça soit le passé proche ou le passé lointain, il y avait de la concurrence sur le lien. Grosso modo. Voilà. Ou alors, même si cette personne était séparée, il y avait des traumatismes qui faisaient que cette personne n'avait pas l'esprit libre pour venir vers vous. Qu'est-ce que cette personne va envisager entre vous ? Allez, mon coco, tu parles, hein ? Ma cocotte. Buvez beaucoup, mes amis. Si vous n'avez pas de contre-indications à bord du citron, buvez de l'eau citronnée. C'est bon pour éliminer les queues de cerise aussi. Attention à ne pas abuser. Mais c'est bon aussi pour la santé. Bon, c'est un truc con, mais je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi. On me dit que pendant le printemps, tout le printemps, vous avez été soit éloigné, soit vous n'êtes pas parlé, soit en dispute. La saison d'avant, celle-là. Qu'est-ce qu'on me donne ? Et on me dit que ça sera un oui à la fin de l'été. On se rapproche. Alors, soit vous rencontrez un coup de cœur à la fin de l'été, mais c'est fort possible aussi. Mais sinon, on vous dit que par rapport à cette personne, à la fin de l'été, il y a quelque chose qui évolue. On trouve des compromis. Jusque-là, il y a de l'attente. Mais on va se voir. Et il sort encore le capricorne qui doit faire un choix. Et cette personne, ce capricorne qui doit faire un choix, va opter pour un nouveau départ et un changement. Donc, changement par rapport à sa situation actuelle et un nouveau départ pour vous voir. et dans les compromis, vous le verrez d'abord ou la verrez et compromis avec vous. Si ce n'est pas un capricorne en face de vous ou une capricorne, ce n'est pas grave, vous faites abstraction. Ça pourra parler pour la majorité de toute façon. On vous dit qu'il y a une alchimie qui mènera à une réussite sur votre lien, notamment au mois de mai. en mai de l'année prochaine, il y a vraiment quelque chose qui va être très important. Jusque-là, il y aura de la confusion. Donc, ça sera du on-off ou moins du on-off. Mais pour moi, on ne parle pas de projet à deux, c'est-à-dire vivre ensemble, quitter la tierce ou quelque chose comme ça avant mai de l'année prochaine. Pardon. Même si je précise, mes amis, pardon, que je parle trop vite, que je parle à voix en plus. Mais cette personne, vous voyez, elle n'arrive pas à parler. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'en mai de l'année prochaine, il y a quelque chose où vous ne serez pas tranquille par rapport à ce lien. Voilà. Et on me dit que de toute façon, depuis juin, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, c'est-à-dire depuis un mois et demi en arrière ou deux mois et qui a eu un déclic. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa tête déjà où vous avez eu des nouvelles ou cette personne vous a proposé un raccord. Peut-être qu'en juin, cette personne voulait venir vous voir. Et on me dit arrêtez de tester cette personne parce que cette personne, ça la rend plutôt pas confiante en vous. Ce n'est pas quelqu'un qui comprend que vous le ou la testez. Et du coup, quand vous testez cette personne, cette personne pense que vous la prenez pour une imbécile. voilà, c'est quelqu'un qui depuis est dans le lâcher-prise mais sur ce lâcher-prise, il y aura progression dans le lien pour aller vers une vie de famille. Ah non, on vous dit que c'est quelqu'un qui a lâché-prise avec vous pour pouvoir faire évoluer sa vie de famille qui est toxique. Voilà, au moins c'est réglé. Voilà, pour beaucoup, c'est quelqu'un qui est en couple déjà. Ouais, c'est quelqu'un qui est déjà attaché à quelqu'un, d'accord ? Si cette personne n'est pas en couple, c'est une personne qui se suffit elle-même mais qui ne veut pas sortir de sa zone de sécurité. On me dit qu'en février, cette personne, depuis février, cette personne, elle repense vraiment beaucoup à vous depuis trois mois en arrière. Ouais, et la tierce est en baisse depuis ce moment-là. mais on me dit que c'est une relation karmique qui reste extrêmement perturbatrice et compliqué. Donc là, pour ceux qui croient au lien d'âme, on vous dit que c'est une relation karmique, ce qui fait qu'on s'est déjà connus dans une autre vie, ce qui explique la difficulté de ce lien. Ça voudrait dire que, alors, je vais voir, je vais prendre le pendule. Est-ce que vous avez déjà connu cette personne dans une vie antérieure ? Pour tous ceux qui y croient, ceux qui n'en croient pas, ils ne croient pas, on s'en fout. Ne prêtez pas attention si vous n'y croyez pas, ne soyez pas déstabilisés. Est-ce que vous avez déjà connu cette personne dans une vie antérieure ? Je vais faire ça. Alors, le oui, c'est ça, c'est qu'à ça tourne en rond, si on peut dire ça comme ça, et le non, c'est ça. Tac, 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 d'accord ? Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà connu cette personne dans une vie antérieure ? Merci Marie-Pierre de m'avoir offert ce pendule, merci à Lydie de m'avoir offert et Marie-Pierre qui m'a offert aussi ceci, merci à Lydie de m'avoir offert ceci, merci à tous et je vais même, et ça, Jean-Marc de m'avoir offert ce jeu, je peux même, et puis alors, je ne peux même pas remercier Myriam qui m'a offert une caisse en carton entier de cartes, la boule de cristal, d'ailleurs, elle va revenir, la boule de cristal. On va commencer à faire avec la boule de cristal parce qu'après le 15 août, j'aurai plus de temps encore et on fera la boule de cristal, le pendule et les cartes. Allez. Alors, le oui, c'est quand ça tourne comme ça et le non, c'est ça. Tac, tac. Est-ce que vous avez connu cette vie, cette personne dans une de vos vies antérieures ? Je ne regarde pas pour ne pas l'influencer. Allez, est-ce que tu pourrais nous dire est-ce que vous avez connu ? On va prendre la carte de la relation du lien karmique. Allez, est-ce qu'on peut me dire si c'est oui ou non pour les trois quarts des gens ? Si c'est trop long, on ne va pas le faire mais bon. est-ce que oui ou non ? C'est une relation karmique. Je veux répondre, s'il te plaît. Je ne veux pas répondre. Est-ce que cette personne, il y avait eu des têtes karmiques par rapport à des vies antérieures, s'il vous plaît ? J'appelle le Christ l'Esprit Saint. L'effusion de la Vierge de Marie, l'effusion de l'Esprit Saint, s'il vous plaît. L'effusion de l'Esprit Saint. Oui ? Ben, c'est un oui. C'est un oui, mais comme je vois comment ça fait, moi, ce que j'entends en canalisation, c'est que vous avez été séparés d'une manière très brutale. Ou alors, c'est vous qui avez rompu le lien. Il y a de très fortes chances que ce que vous vivez dans cette vie, si vous y croyez et que ça existe, il y a quelque chose à rattraper de ce côté. Voilà. Dans cette vie-là. Alors, on va voir. Cette personne n'est pas prête à ce jour. Cette personne veut garder son indépendance. Et elle n'est pas prête à faire des activités avec vous. C'est quelqu'un qui veut garder sa stabilité et veut vous voir en cachette. Voilà. Ou alors, vous faire passer après. Même s'il n'y a pas de tierce. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui crée des séparations avec vous parce que cette personne préfère rester dans sa routine et elle ne veut pas faire l'impasse sur sa routine, cette personne. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sa priorité. On me dit que c'est comme s'il y avait une pause entre vous de maintenant à novembre et qu'en novembre, on va vraiment dans les grands sentiments. Et on voit vraiment l'automne sur votre lien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut me dire aussi que vous êtes en pause par rapport à un scorpion mais qu'il y aura une très belle histoire d'amour avec un scorpion. Voilà. C'est l'un ou l'autre ou les deux. Parce que parfois, il y a deux messages. Il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un entre fin août et mi-octobre aussi et que vous ayez un choix à faire. Pour la plupart d'entre vous, vous aurez un choix entre deux ou trois personnes. Entre combien de personnes les abonnés ? Alors, ça ne pourra pas être pour tous pareil mais on va prendre pour la grande majorité. C'est toujours risqué, mes amis, de poser ce genre de questions quand vous êtes 4 000, 5 000 ou je ne sais pas combien à regarder. Mais on va dire que pour beaucoup, vous aurez 4 personnes dans votre entourage qui voudront être avec vous. Alors, est-ce que les 4 vont vraiment vouloir être avec vous de la même manière ? Je pense que non. Est-ce qu'il y aura l'ex qui est toujours ambigu, un amour qui revient du passé, un sex-friend qu'on rencontre comme ça ou une amitié amoureuse et cette personne qui pourrait se déclarer ? Grosso modo, il y a 2 ou 4 personnes dont il faudra faire le choix là. C'est ce que j'ai en canalisation. 8. On me dit que de toute façon, tout le mois d'août est plombé pour vous. Voilà. Grosso modo, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas comme ça que j'aurais dû le dire. Je m'excuse parce que déjà que des fois vous avez les morales dans le chaussette, ce n'est pas toujours le cas. Mais franchement, comme ça, merci Séléna. Non. Ce que je veux dire, c'est que attention, ne vous attendez pas à des merveilles en août. Cette personne en août, elle s'accélère, mais je dirais que c'est plutôt fin août que ça irait bien. Peut-être que vous reverrez cette personne en août, c'est fort probable, mais je dirais qu'on va revoir cette personne certainement en août au minimum une fois, je dis bien au minimum, et que c'est suite à ça que ça va s'accélérer. Voilà. Donc, on me dit que les vrais bons moments, ça serait août, ce n'est pas là où ça va être le top encore. Voilà ce que je dirais. Et on me dit que pourtant, ce n'est pas fini entre vous, mais que cette personne, elle veut vous garder enchaînée à lui ou à elle. C'est... Voilà. Et on me dit aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de mettre un terme avec une triangulaire ou une influence extérieure et qui est enchaînée dans sa vie. Et du coup, cette personne, elle veut vous enchaîner à lui ou à elle au cas où elle pourrait s'en sortir dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, vingt ans. Ok ? Donc, on va lui tirer les oreilles. Ouais, quatre de Pentacle. C'est un homme ou une femme qui se bat pour de l'argent, qui se bat pour une situation, quelque chose de social ou quelque chose de matériel. Ça, c'est sa priorité. Oui, avec l'as de Pentacle, c'est quelqu'un qui est à l'apogée de sa carrière ou qui est en train de réaliser un rêve. C'est ce que j'entends. Coucou Jean-Pierre, redonne-moi tes questions. Au fait, Jean-Pierre, toi qui étais venu à Marseille pour me voir, tu avais fait une consultation sur place à l'époque parce que je n'avais pas encore les cartons au milieu parce que là, je ne fais pas chez moi. Et tu avais encore une question à me poser sur... Résume-moi ça en deux lignes, s'il te plaît. Je te passe un coucou Jean-Pierre et j'espère que tu vas bien. Alors, voilà, on va dire que c'est quelqu'un, vous voyez, là, qui réalise son rêve. Soit je pense à toi, Jean-Pierre, par rapport à ta copine, est quelqu'un qui touche ou alors qui est au top de sa carrière. Et il n'y a que du pentacle. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est brillant mais il y a aussi certainement l'énergie tierce du travail. L'énergie, ouais, tierce du travail. C'est quelqu'un qui va se bouger. C'est quelqu'un qui arrive avec ses gros sabots et ça commence à bouger là. Cette personne, elle est un peu réticente là et puis, allez, ça y est, ça va y aller. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? C'est quelqu'un qui a envie de se renouveler, qui a envie de changer, qui a envie de changer des choses dans sa vie mais qui, pour l'instant, n'est pas capable de suivre le cours de la vie. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait que vous êtes une opportunité, qui sait qu'il ou elle veut créer quelque chose avec vous, veut se recréer dans sa propre vie mais qui n'est pas capable de suivre de se remplir de vacuité, ce qu'on dit dans le bouddhisme. Je ne veux pas l'utiliser à tort et à travers mais façon de parler, la vacuité, c'est se rendre vide pour accueillir ce qui vient. Grosso modo, je ne vais pas rentrer dans le terme méditatif mais si je prends le sens commun du mot vacuité, c'est se remplir de vide pour pouvoir accueillir ce qui vient. Cette personne n'en est pas capable. Elle se remplit d'ennui, elle se remplit d'obligations et quand elle est avec vous, cette personne elle resterait avec vous. C'est-à-dire que si cette personne s'écoutait, elle resterait avec vous. Si par exemple cette personne avait le choix de venir vous voir et de ne pas devoir rentrer pendant un mois, de ne pas avoir d'obligations, cette personne resterait. Seulement, il y a tout le reste et cette personne elle n'arrive pas à lâcher prise avec ses habitudes. Donc c'est quelqu'un qui à la fois est en train de se régénérer et de changer, d'évoluer mais c'est à la fois qui n'arrive pas à suivre en fait ce que la vie lui apporte. La vie, elle vous a apporté sur un plateau d'argent l'un à l'autre. Vous, vous avez compris avec le 4 de coupe que vous étiez l'opportunité pour cette personne mais qu'en même temps cette personne, le 4 de coupe qu'on a vu tout à l'heure dans les conseils, 4 de coupe. Donc je veux dire cette personne elle a vu ça mais vous, vous l'avez vu mais cette personne l'entrevoit et dès que c'est possible recule. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas guider par le cours de la vie. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui ou sur elle pour arriver à lâcher prise et aller dans cette ronde de la vie pour se recréer. C'est quelqu'un que s'il devait faire ça et se dire je suis avec elle, personne n'en souffre, tout le monde bat bien, cette personne le ferait. Voilà. Et surtout cette personne doute de vous. C'est une personne possessive et jalouse. Même si cette personne ne montre pas. Voilà. Et on me dit que tant que vous donnez tout, cette personne ne pourra pas faire quoi que ce soit pour vous. Et ça, c'est tranché. On me dit qu'avec le cavalier de bâton et le valet de bâton, c'est quelqu'un qui va se mettre en marche. Là, c'est quelqu'un qui est prêt de se mettre en marche pour justement soit entamer des démarches, soit venir vers vous, soit faire quelque chose. Non. Là, ça va se mettre en mouvement parce qu'il y a à la fois le cavalier de bâton et le valet de bâton. Moi, je dirais qu'il y a même deux hommes qui se mettent en marche. Voilà. Et il y a un troisième avec le cavalier de coupe. Alors, il y en a un qui est déjà amoureux de vous. Il y en a un qui va surgir dans votre vie ou revenir dans votre vie. Et il y en a un qui hésite et qui va commencer à lever le petit doigt. Donc déjà, il y en a trois. S'il n'y en a pas trois, il y en aura trois. Alors, ça peut être les ex, ça peut être une amitié amoureuse dont vous vous foutez aussi. Mais en tout cas, il y a ces trois énergies masculines. Il y en aura trois, en tout cas, entre maintenant et dans deux mois. On me dit, alors si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. C'est ce que j'entends. On me dit que oui, cette personne va vite aller vers vous et il y a le cadre de coupe. C'est ce que je vous disais. Regardez. Elle est bonne, Séléna. Regardez. Quatre de coupe. C'est ce dont je vous ai parlé et c'est ressorti. J'ai rebattu l'écart depuis tout à l'heure. Quatre de coupe, on vous dit que cette personne, elle va vers vous, elle va accélérer les choses parce qu'elle vous reconnaît comme l'occasion exceptionnelle. Cette coupe-là, et pour l'instant, cette personne, elle regarde la coupe, elle est adossée, elle voit la coupe avec les ailes, elle voit l'élixir de bonheur possible en vous, mais elle reste adossée à l'arbre. Elle essaye de faire le vide. Ça y est, c'est ce qu'on me donne. Cette personne, elle est en face de vous, elle essaye de faire le vide en elle pour prendre les meilleures décisions. Mais la vacuité n'est pas possible. Cette personne ne peut pas faire le vide parce qu'il y a trop d'ébullition autour de lui, d'elle. La famille, la belle famille, son ascension professionnelle où on voit que cette personne va toucher un but avec l'as de pentacle, cette opportunité exceptionnelle dans son travail, grosso modo, ses contrats exceptionnels, cette revanche sur la vie, je ne sais pas. Mais je dis au niveau de l'argent et du professionnel, cette personne doit se remettre à flot, va se remettre à flot ou alors va être à la retraite et toucher de l'argent avec l'as de pentacle ou je n'en sais rien. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou ça peut être un premier cachet si la personne est jeune. Vous voyez ce que je veux dire cachet en tant qu'argent, pas cachet d'aspirine, mes amis. Bon, donc, soyons sérieux. Ce que je veux dire, c'est que c'est une personne qui accélérera le mouvement parce que cette personne sera consciente ou commence à être conscient ou consciente que vous êtes une occasion exceptionnelle. Attention, si c'est une personne qui a profité de vous, cette personne, elle va revenir pour vous repomper du fric si vous avez déjà donné de par le passé. Mais c'est quelqu'un qui vous voit quand même comme une occasion exceptionnelle. Quel que soit le domaine. Donc, je dirais que, et oui, avec le valet de couple, c'est quelqu'un qui va commencer à donner parce que cette personne, elle est en train de conscientiser que vous êtes l'occasion de reformer un couple. Mais c'est quelqu'un qui essaye de se dire quand j'arriverai à réfléchir, je prendrai une décision. Sauf qu'entre son boulot, sa tierce, s'il n'y a pas de tierce, c'est pas grave. Entre son boulot, les énergies tierces, il y a au moins des énergies tierces s'il n'y a pas de tierce. Ou la famille, ou si, ou ça, les choses de la vie, cette personne n'arrive jamais à réfléchir. Et comme s'il y a une triangulaire, la triangulaire, la capare, le flic, la flic ou la capare, il y a trop de choses à faire, là, il y a trop de choses à bouger. La personne en face de vous n'a pas le temps de réfléchir. Il y a certainement trop de soucis. Et on me dit que c'est une personne qui va passer en justice avec, s'il y a une tierce, cette personne passera en justice avec la triangulaire. Dans, dans les 5 mois qui viennent. Ou alors en mai. Ah non, 5 d'épée, pour moi, c'est janvier, février, mars, avril, mai. Oui, mai. Donc, on revient jusque là. Donc, il y a eu mai tout à l'heure. Donc, intuitivement, je sais que c'est ça. Eh oui, cette personne, c'est peut-être ça. Pour ça que vous allez être tranquille en mai. Ou alors elle signe un contrat avec vous en mai. Il y a la justice ou un contrat signé entre vous en mai 2024. Ouais, et on dit que cette personne, elle va trancher pour être en couple avec vous et elle va sortir du paradoxe. Voilà. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter matériellement. Quelqu'un sur qui vous pourrez compter au niveau de l'amour. Waouh. Là, il y a un couple qui vient. Il y a un couple. Il y a un couple et il y a deux prétendants. Mais si on ne parle que de cette personne, cette personne, elle va se mettre... Regardez, le deux de coupe, le roi de coupe et le roi de pentacle. L'amour. Et on peut compter sur cette personne. Après, il y a peut-être un homme qui est très passionné, qui a peu d'argent autour de vous et un autre homme qui est moins passionné mais qui vous aime tout autant et qui est plutôt un homme d'argent. Et il y a encore le cavalier de coupe. Écoutez, là, il y a la reine de bâton. C'est vous, la femme passionnée qui ne se laisse pas abattre ou l'homme passionné ou qui voyage aussi. Ça peut être l'un ou l'autre ou les deux. Et là, il y a ces trois personnes. Cavalier de coupe, roi de coupe, roi de pentacle. Il y aura un choix à faire. Et en plus, là, il y a un roi d'épée qui nous casse les bonbons. Donc, je vous disais, trois, quatre énergies gravitront autour de vous que vous les vouliez ou pas. Ben oui, vous devrez... Il y a quatre personnes ou trois personnes qui vont se battre pour vous, grosso modo. Et on me dit que vous, ben vous, vous allez avoir la force de sortir de cette épreuve. Vraiment, vous êtes grande victoire, grande victorieux en changeant votre vie. Vous, vous allez foutre un coup de pied dans la fourmilière et vous allez... Ben en fait, vous êtes un warrior, homme ou femme. Là, on voit qu'il n'y a plus rien qui peut vous faire mal, clairement. Même si là, vous... En fait, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez fini d'accéder à l'apogée de votre force intérieure avec cette relation, avec cette déception. Donc, ne baiser pas les pieds à cette personne parce que j'en ai plein qui me disent mais Séléna, si je vis de la merde, c'est pas grave, grosso modo. Je vais lui baiser les pieds parce que grâce à lui ou à elle, j'ai évolué. Non. Quand on vit des histoires difficiles, on n'a pas à remercier les gens pour la merde qu'ils nous ont donné et le fil à retordre qu'ils nous ont donné. Mais si on croit que tout est bien fait dans l'univers ou au karma, l'un ou l'autre, voilà, on peut se dire qu'en effet, il y a certainement des raisons de vivre des choses. Mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour y rester. Il faut que ce soit un prétexte pour tirer une leçon et aller voir ailleurs si ça va mieux. Ou alors, quand cette personne revient et qu'elle a compris la leçon, à ce moment-là, on lui redonne une chance. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous, là, vous avez vaincu toutes vos souffrances. Vous êtes... Ça y est. Ça y est, vous êtes fort, fort. Et vous êtes... Je dirais que il y a eu un avant et un après à ce jour. Je pense que vous avez eu trop de déceptions et que là, en fait, on ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus vous faire du mal. Vous êtes immunisés. Vous êtes armés jusqu'aux dents. Armés jusqu'aux dents, façon de parler. Vous n'avez pas d'armes chez vous. Voilà. Le mal n'est pas content. C'est marrant. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous, là, il y a un message de force. Ça fait chier. Vous savez que dans la vie, c'est toujours une lutte entre le bien et le mal. On le voit dans les dessins animés, on le voit dans les films. D'ailleurs, je crois que ce soir, il y avait raison et sentiment et je l'ai loupé. J'adore ce film. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est ce soir ou demain, mais je crois que c'est ce soir, je l'ai loupé. Ce n'est pas grave. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça vaut bien la peine d'écrire les choses. Ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, c'est une personne qui, pour moi, a clos les expériences que vous aviez à vivre pour pouvoir être forte ou fort et l'adversité ne supporte pas que vous soyez fort ou forte. D'accord ? Donc, plus vous allez être forte et que vous élevez vers le bien, plus vous allez avoir l'adversité, c'est-à-dire le mal, entre guillemets, qui va prendre différentes formes dans votre vie, soit des relations toxiques, soit des choses qui vous font peur dans la rue, enfin, je veux dire, n'importe quoi, et pour vous faire peur. Sauf que le mal ne peut plus vous toucher. Le mal ne peut plus vous toucher. C'est bon. Voilà. C'est bon. On ne peut plus vous toucher, là. Et on me dit, de toute façon, qu'il faudra attendre. Il faudra attendre la fin janvier, février, mars, avril, mai, 5, 5, voilà. Il y a encore du 5 pour essayer de trouver un équilibre. Jusque-là, vous ferez avec. Voilà. Avec cette personne. Alors, vers quoi va-t-on ? Bon, maintenant, vers quoi va-t-on avec cette personne ? Et puis, après, j'arrête là parce que je suis fatiguée. Vers quoi va-t-on avec cette personne ? Alors, quelqu'un qui se délivre du regard des autres et de ses connaissances, du regard des autres, de sa famille et de ce qui l'entoure pour vous parler d'amour, du véritable amour. Voilà ce qui va se passer. Est-ce qu'on me donne d'autres ? Un rendez-vous pour une renaissance, la fin de l'instabilité sur le lien. D'accord ? Le rendez-vous est ressorti. Vous allez vous voir. Je pense août de septembre. Dans le mois prochain, au mois d'après. On me dit que c'est quelqu'un qui vous fait attendre, mais qui va se laisser guider par ses intuitions. pendant toute cette attente, on me dit que cette personne, elle est en train d'ouvrir son troisième oeil. Tout ce qui est intuitif. D'accord ? Donc, c'est douloureux. Cette personne, elle n'a pas envie de perdre pied. Vous comprenez ? C'est dangereux pour lui, pour elle. On me dit que c'est quelqu'un que vous, vous attendez. Vous, vous avez décidé de ne plus bouger ou de ne plus faire d'efforts. Voilà. Et même peut-être de rompre. D'accord ? Alors, pendant que cette personne travaille sur son troisième oeil ou que plutôt l'univers ou la vie ou je ne sais pas trop quoi, lui enseigne qu'il faut être un peu plus intuitif, intuitif et de travailler sur lui ou sur elle et de voir les choses d'une autre manière que ce qu'on lui a inculqué, d'une autre manière comme que d'un, vous savez, comme les ânes battées. Je crois que ça se dit, je ne sais plus. Mais vous voyez, comme cette âne-là qui aurait des ornières. Je n'ai rien contre les ânes, je les adore. Ils sont super sympas, super intelligents et en plus, ils tombent en dépression quand ils sont seuls. On peut les mettre même avec des moutons ou avec un autre animal qu'un âne et franchement, c'est des animaux extraordinaires mais je pense que c'est comme cette personne, c'était un bœuf, un âne, que c'est quelqu'un qui restait dans son sillage. Vous savez, les harnais qu'on met au bœuf, là, c'est au bœuf, là, les... Vous savez, et qui triment et qui restent dans leur sillage comme ça parce qu'on leur a appris parce que papa faisait ça, grand-papa faisait ça parce que que va dire la voisine, que va dire la belle-mère, que va dire blablabla, blablabla. Cette personne, elle est en train de travailler là-dessus, ça se fait tout seul et c'est pour ça que ça prend du temps et que cette personne vous met en attente. Voilà. Que vous soyez homme ou femme parce que ça, c'est fait. On me dit que vous, pendant ce temps, vous êtes le Wonder Woman, la Wonder Woman. Vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes juste, vous êtes juste, ne doutez pas. Seulement, vous allez aussi être encore plus juste avec vous-même, mes amis. D'accord ? Et c'est pour ça qu'en étant juste avec vous-même, si cette personne ne fait rien, vous allez vous mettre dans l'inaction, c'est-à-dire pas dans l'attente, dans l'inaction. Et si cette personne continue à ne rien faire, dans la fin, vous ne supporterez pas que cette personne continue longtemps comme ça. Et on me dit que c'est pour ça que les choses vont. Et au moment où vous, ça y est, vous allez arrêter de faire et que vous allez vouloir rompre, vouloir changer les choses, avec quelqu'un d'autre ou dans votre vie à vous, en vous détachant un peu de cette personne, on me dit qu'il y aura l'évolution et que vous aurez, que cette personne va faire quelque chose pour vous. Voilà. C'est quelqu'un qui garde un bandeau sur les yeux, qui ne veut pas voir la réalité et qui est malheureux ou malheureuse actuellement. et c'est quelqu'un qui, de ce fait, reste insensible à vous, ne vous ouvre pas son cœur. Voilà. C'est une personne malheureuse ou perdue. Perdue, pas son âme et perdue, moi, je n'en sais rien. C'est une personne perdue dans ce qu'il ou elle vit, perdue dans ses sentiments, perdue. Même si cette personne peut être PDG, ça n'a rien à voir. Je veux dire, quand on touche le cœur, PDG, pas PDG, on s'en fout. C'est une personne perdue qui souffre mais qui veut continuer à vivre sa vie comme avant, ne rien changer. C'est style, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, cette personne, elle reste insensible à vous pour l'instant. Ou alors, cette personne, elle est en dissociation. Ce qu'on appelle l'état de dissociation, c'est quand on a l'habitude de se faire mal parler, gratuitement, je précise, parce que si on fait chez quelqu'un qu'on se fait insulter, il ne faut pas s'étonner. Mais je veux dire, ce n'est pas conseillé, mais ne culpabilisez pas à rendre l'appareil à quelqu'un qui dépasse les bornes. Si les personnes ne comprennent pas, haussez le ton. En tout cas, moi, je pense que, vous savez, on dit toujours, il faut pardonner. Oui, dans l'absolu, il faut pardonner. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, quand vous avez des coups de gueule à pousser, poussez-les aussi. Arrêtons de dire qu'il faut toujours être gentil avec les gens qui nous font du mal. Mais non, non, giclez-les. Ou alors, remettez-les à leur place. Cette personne, elle n'arrive pas à faire ça. Par contre, avec vous, elle arrive. D'accord ? C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui souffre. Donc, sa souffrance l'a rendu insensible à ce qu'il y a à l'extérieur. Vous, vous êtes en train de vous rouvrir son cœur. Mais rouvrir son cœur, ça serait remettre à flot tellement d'émotions, tout remettre en cause dans sa vie. Cette personne, elle a peur de ce qu'elle peut ressentir avec vous. Et c'est quelqu'un qui, du coup, tout l'été, va penser à sa réussite et à accumuler de l'argent. Attention, c'est quelqu'un qui, cet été, peut, épargner de l'argent pour un appartement, pour l'achat d'un appartement ou pour la signature d'un bail. Si vous lui avez demandé de l'aide, vous l'aurez. Et on vous dit bien que c'est quelqu'un qui est dans la fuite et qui n'est pas capable d'avoir une meilleure vie actuellement. c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui reste dans une vie fade, peut-être triste. On a vu que cette personne était triste et qui, pour autant, fuit, recule le moment où il ou elle va devoir faire du nettoyage pour avoir une vie meilleure. Voilà. Et je parle de Jane Birkin parce que j'ai adoré cette femme. J'ai été bercée par elle et qui est décédée. Et ça me fait penser à la chanson « Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve ». D'accord ? « Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve ». Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans quelque chose de sombre. Bon, ça, c'est une image. Attention, je n'ai pas dit que cette personne était dépressive. Mais ça pourrait être des nuances différentes de ma lettre. Et on me dit que, en fait, c'est comme cette personne elle était dans un truc gris et qu'au loin, il y avait une grande lumière et que cette personne elle a peur de la lumière. Ça va l'arriver. Donc, c'est quelqu'un qui reste méfiant, méfiante en observation et aussi parce qu'il y a trop de boulot, trop de tâches à faire. Mais oui, tous ceux qui sont en triangulaire, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils sont mal. On ne fait que leur faire faire les courses. On ne fait que leur faire faire le jardin. N'est-ce pas ? Vous reconnaîtrez. On ne fait que leur dire de s'occuper des gosses parce qu'on sent qu'ils veulent partir. On ne fait que leur dire d'aller manger chez des amis, d'aller manger chez la belle-mère. Et la belle-mère, elle va faire la lèche-botte ou la mère pour pouvoir garder l'autre sous sa coupe. Je veux dire, là, cette personne, elle a trop de tâches à effectuer ce qui fait qu'elle reste en observation par rapport à vous. Et on me dit que quand cette personne travaillera moins ou quand elle sera plus mariée, il y aura renaissance entre vous. Mais c'est quelqu'un qui va être guidé pour vous voir anonymement, dans un engagement anonyme. Voilà. Ou l'air de rien, qui va s'engager l'air de rien avec vous. Et c'est quelqu'un qui ne peut plus rester sans répondre à sa mégère ou aux énergies tiers ce qu'il y a autour. C'est quelqu'un là qui ne va plus pouvoir se retenir de parler. Et on vous dit que... C'est quelqu'un qui est en train d'analyser que oui, il ou elle a envie de croquer la pomme avec vous, sortir de sa prison mentale ou de sa prison avec ses énergies tiers sous sa triangulaire. C'est quelqu'un qui a envie d'envoyer chier tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui est encore injuste mais qui va quand même avoir un déclic par rapport à vous. On me dit que cette personne elle a tranché pour se louper sur votre lien jusqu'à présent. On va lui dire félicitations. Donc ne vous gênez pas pour lui dire ce que vous avez à dire mais que c'est quelqu'un qui se transforme pour devenir l'occasion exceptionnelle, pour donner une chance à ce lien. Et on me dit que non, c'est quelqu'un qui ne veut plus vous abandonner. C'est peut-être quelqu'un qui a dit non à une petite fille qui ne s'en est pas occupée. Ouais. Ou c'est quelqu'un qui a une fille qui n'est pas d'accord pour que vous soyez ensemble. C'est quelqu'un qui aussi pourrait vous dire si c'est ni l'un ni l'autre qui pouvait vous dire non, je n'ai pas envie que tu sois une petite fille ou un petit garçon avec moi. Ouais. Et non, c'est quelqu'un qui a dit non à une petite fille et qui doit le regretter. Qui a laissé une petite fille de côté. J'espère que cette personne se rendra compte qu'il faut rattraper les choses. On ne laisse pas un enfant comme ça de côté. Et à l'inverse, il y a certains de vos autres qui restent avec des greluches, avec des cruelles pour un enfant alors qu'en fait, ils vous sacrifient ils se sacrifient eux et ils sacrifient leur enfant parce que ce n'est jamais bon de rester entre deux adultes qui ne s'aiment pas. Les enfants sentent tout. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux à créer. Donc attention. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui a délaissé une fille pour faire sa vie ou qui a quelque chose comme ça et qui le regrette à ce jour pour sa réussite personnelle. Et oui, c'est quelqu'un qui a voulu satisfaire la cruella. mais qui aujourd'hui pour se venger de ça va la faire cocu. Si votre autre est une femme, on vous dit que c'est une femme qui est dans les tourments et qui fait n'importe quoi. Voilà, grosso modo. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à sa carrière et à ses contrats et qui pense à se transformer pour aller encore plus haut ou alors aller à la retraite. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous et qui pourrait aussi vous donner de l'argent ou vous aider ou beaucoup vous inviter et vous gâter. Et on me dit que oui, entre l'été et l'automne, il y aura de très bons moments entre vous où vous allez célébrer quelque chose ensemble. Voilà. Pour l'instant, on est en pause parce que cette personne essaye de se retenir, de s'aider à la tentation et vous a mis dans l'amour impossible. Voilà. Ah, mais il y a le chat qui a miaulé. On me dit pourtant que c'est une personne qui voudrait du sexe avec vous et qui pour cela va pouvoir soit programmer de trouver une maison pour avoir du sexe ou de la séduction avec vous. D'accord ? Soit programmer de la sexualité à la maison ou dans un hôtel avec vous. Tout dépendra de votre histoire. Résultat, c'est quelqu'un qui retourne comme une évidence dans ses, encore à ce jour, dans ses obligations de père ou de mère de famille ou dans son train-train quotidien. Et le problème, c'est que les deux sont des évidences. Voilà. On me dit que cette personne, son évidence, c'est d'un côté son rôle dans sa famille qui est triangulaire ou pas et de l'autre côté, vous. C'est quelqu'un qui veut les deux. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de rechercher quelque chose dans les petites annonces et que oui, cette personne recherche quelque chose. Alors, si vous avez demandé à quelqu'un de vous aider, cette personne, elle recherche pour vous ou elle fouine pour trouver quelque chose. Est-ce que c'est un appartement ? Est-ce que c'est un contact ? Est-ce que cette personne... Alors, si vous lui avez demandé de l'aide, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui cherche quand même quelqu'un d'autre. D'accord ? Voilà. On vous dit... Même si cette personne est en triangulaire, ça veut dire qu'il y aurait une troisième personne. Félicitations. On me dit qu'il y aura bien un changement. Et qu'il y aura bien une renaissance entre vous. Et que cette personne va revenir dans votre vie. Mais qu'elle sera toujours dans un dilemme par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est pris ou prise dans un dilemme entre vous et son enfant. Qui va faire des allers-retours entre vous et son enfant. C'est quelqu'un qui... Si c'est une femme en face de vous, c'est quelqu'un qui est une femme, à certains moments, une femme, et à certains moments, une femme-enfant. Mais qui est déstabilisée et déstabilisante. On me dit que de toute façon, cette personne, elle ne bouge pas en face de vous. Parce qu'elle fait toujours des cadeaux à cette rombière. Que ça soit sa tiers, sa triangulaire, sa responsable. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui en a gros sur la patate, qui en a marre de cette rombière, qui veut juste séduire pour supporter la rombière. Mais qui... Ou la rombière, si cette personne n'a pas d'énergie tierce, la rombière, c'est elle. C'est une femme. Mais voilà, c'est quelqu'un qui veut de la séduction pour supporter la cruella et lui faire des cadeaux. Là, ce n'est pas cruella, c'est pareil. Alors, on me dit que de toute façon, on me dit que oui, à cause de cette mauvaise femme ou de cette femme qui est mauvaise, si c'est une femme qui n'a pas de triangulaire, c'est cette femme en face de vous, désolée, qui est plutôt comme ça. Donc on dit, et si c'est un homme qui a une tierce ou qui a une influence féminine autour de lui, triangulaire ou de la famille, on vous dit que cette énergie tierce, cette triangulaire, retarde l'éveil sur votre lien. on me dit qu'il y aura quand même et retarde ce choix. Mais cette personne fera le choix de la rupture. On me dit aussi que cette femme, le menace de rompre ou veut partir peut-être que votre autre, il y a une rupture entre eux, on parle rupture entre eux. Et on me dit que pour qu'il n'y ait pas cette rupture, cette personne, pour l'instant, fait le choix de se sacrifier. Voilà. Donc pour l'instant, cette personne en est là et on ne va pas lui dire bravo parce que cette personne n'a pas le droit d'entraîner des gens dans sa merde. Voilà. Vous n'êtes pas là pour vivre la merde que laisse la triangulaire. Après, c'est à vous de voir. Il faut que cette personne fasse un effort. Je vous le dis, je vous le conseille. Cette personne a des secrets, ne veut rien vous dire ou pas tout vous dire. Et ces secrets sont un obstacle entre vous. Cette personne est dans un labyrinthe actuellement par rapport à ses ressentis. Donc super. Alors là, c'est le ponton. On vous dit que c'est une personne qui a le cœur brisé. Voilà. À qui on a... C'est une personne qui veut rompre mais cette rupture lui briserait le cœur. Et on vous dit que malgré tout, c'est quelqu'un qui retourne toujours vers sa triangulaire ou vers ses propres convictions et qui est en break avec vous. On me dit que c'est quelqu'un qui recherche un équilibre loin des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui essaye de rester dans ses clous. Est-ce que cette personne va y arriver ? C'est quelqu'un qui vit quelque chose de très compliqué. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui se déplace pour oublier ça. On me dit que c'est quelqu'un qui va revenir métamorphoser vers vous et qui aura compris, qui aura conscientisé des choses et qui donnera renaissance dans votre lien. C'est quelqu'un qui vous veut pour lui ou pour elle tout seul mais qui à la fois est inconstant. On dit qu'il y a une relation d'emprise là-dedans qui crée de l'inconstance parce que cette personne elle veut un engagement mais pour se divertir. Il y aura renaissance avec cette personne c'est sûr. Cette personne veut mettre du piment dans sa vie c'est pour ça qu'elle va revenir vers vous. Et on vous dit que c'est une personne qui aura le déclic qui a un déclic et qui voudrait s'excuser ou qui voudrait se racheter. C'est quelqu'un qui conscientise qu'elle a pu vous faire du mal. Et c'est quelqu'un qui va vous inviter pour vous faire une surprise ou alors ça sera une invitation surprise. On va vers quoi ? On vous dit que vous vous êtes en train de perdre toute votre tendresse pour cette personne vous trouvez aussi que cette personne a manqué de tendresse envers vous vous êtes en train de vous dégoûter peut-être de cette personne ou vous l'avez déjà été. Et on me dit que c'est quelqu'un qui voudrait changer sa vie pour vous mais qui est trop perturbé pour le faire. Et on me dit qu'il y a bien un sentiment intense de passion. Mais on me dit que cette personne elle est en crise actuellement. On me dit que vous vous traversez une crise et que et que cette personne vous perturbe dans votre vie que c'est trop passionnel que c'est trop fort que ça vous brûle de l'intérieur que ça vous consume grosso modo. Et je vous conseille l'album de Jean Ferrat Ferrat chante Aragon. J'ai écouté cet album hier alors quand vous êtes amoureux, amoureuse et déprimé ne l'écoutez pas mais on peut aussi quand j'écoute les textes honnêtement on se dit que vraiment l'art élève l'humanité l'art élève l'âme. Je vous conseille à tous d'écouter cet album qui s'appelle Ferrat chante Aragon mais essayez de ne pas déprimer si vous l'écoutez parce que bon je ne vous dis pas ça pour que vous pleuriez toutes les larmes de votre corps. Moi quand je l'ai écouté j'ai pleuré et je sais que vous avez beaucoup de sens j'ai pleuré parce que c'était trop beau et voilà et c'est vrai que quand on rentre dans cet amour universel qui n'est pas seulement l'amour de l'autre mais qu'on rentre dans des choses qui élèvent notre âme on est capable de dépasser tout ce qu'on vit alors là ça parle d'amour c'est vrai que forcément on pense à la personne pour qui on a des sentiments mais je veux dire qu'au delà de ça écoutez ce genre de texte on sent tellement de conviction dans ce genre de texte que c'est comme si on se rapprochait un peu plus de l'amour universel et quand on pense à notre humanité on va vers le grand tout et quand on va vers le grand tout on peut se détacher un peu de tout ça d'accord bien que ça serait bien entendu la cerise sur le gâteau de tout avoir mais quand on a le coeur ouvert sur l'amour finalement on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un tous les jours comme ça on se suffit en interaction avec le grand tout et ça s'appelle la complétude cette personne reviendra quand vous serez en complétude et vous êtes votre meilleur baromètre vous seul savez quand vous êtes en manque et quand vous vous gérez et c'est le jour où vous gérez dans ce manque que cette personne le sentira et qu'elle reviendra c'est toujours comme ça je le vérifie à tous les coups dans l'évidence et on me dit qu'il y a une progression vers quelque chose de très beau et ça ça ressort on passe des masques à de la pureté sur le lien c'est quelqu'un qui est encore dans de trop grosses blessures c'est quelqu'un qui a peur qui garde des masques parce qu'il ou elle a peur de blesser ses parents c'est peut-être quelqu'un qui se dit si je divorce mon père va faire un arrêt cardiaque si je divorce mes parents s'en remettront pas mes beaux parents s'en remettront pas quelque chose comme ça chez cette personne c'est quelqu'un qui est qui est très influencé par sa famille et par les ancêtres et peut-être qu'il faudrait sortir de là parce que quand Jésus l'anecdote de Jésus qui va au temple quand Jésus ne revient pas avec sa famille que Jésus est parti au temple que sa famille le cherche c'est l'anecdote qui résume excusez-moi de parler du Christ mais c'est plus fort que moi je l'aime et voilà et puis pour tous ceux qui sont d'une autre religion je sais que vous avez le coeur grand et je vous ai eu aussi en consultation moi je dis le Christ parce que c'est le modèle que j'ai que j'ai choisi d'avoir mais attention je ne parle pas de religion mais je parle de message d'amour en parlant du Christ et je pense que quelle que soit votre religion vous êtes aussi dans ce message d'amour si vous regardez la chaîne et que vous l'appréciez donc ne mettons pas des barrières entre nous si nous sommes tous dans l'amour et le respect il n'y a pas de raison donc je parle du Christ mais pour vous faire voyez cette personne pour vous dire cette personne elle ne veut pas elle ne veut pas si vous voulez couper ce qu'on lui a appris sortir du moule elle ne veut pas faire de la peine à des gens plus âgés elle ne veut pas s'affranchir et comme disait le Christ seule la vérité délivre ça veut dire cette personne elle devrait faire comme le Christ quand il est parti au temple au temple quand il est parti il s'est caché et il n'a pas donné de nouvelles à sa famille il a trouvé sa vérité et sa famille s'est inquiétée d'accord et puis après quand il est revenu sa famille il a accepté et c'est pour ça que Jésus est Jésus l'exemple d'amour universel j'ai les frissons et du coup je suis désolée je n'avais pas prévu de parler de ça là j'ai du temps ce soir et je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas mais ce que je veux dire c'est que voilà cette personne elle doit se délivrer elle doit être à l'image de Jésus au temple d'accord c'est à dire de s'affranchir de ce qu'on lui a appris et de s'affranchir du suivant la manière dont cette personne présentera les choses à ses parents les parents comprendront d'accord peut-être que c'est quelqu'un qui a un père ou une mère malade qui se dit si je dis que je divorce mon père elle va clamser ou il y a quelque chose par rapport à l'hérédité qui peut faire peur à cette personne on vous dit que cette personne a encore besoin de temps mais que c'est une personne qui va bien vers un amour inconditionnel par rapport à vous voilà le temps cette personne se dirige vers un véritable amour par rapport à vous et ça sera la fin de l'amour amitié on me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas guéri d'une trahison qu'on lui a fait peut-être que c'est quelqu'un qui reste avec quelqu'un qui lui fait du mal et oui et cette personne devrait éviter de faire ça et vous vous devriez éviter de rester avec quelqu'un qui vous fait du mal si vous n'arrivez pas à couper les communications mes amis alors si vous êtes heureux comme ça il n'y a pas de soucis si vous n'êtes pas heureux comme ça je vous conseille puisque vous m'avez demandé du coaching de rester en lien sans vous investir c'est tout voilà vous pouvez rester en lien mais ne vous empêchez pas de vivre parce que ce que cette personne vit dans son sacrifice vous le vivez en vous sacrifiant pour une personne qui n'est pas là on me dit qu'il y aura ce visuel où on parlera d'engagement voilà et je vais finir là dessus j'ai envie d'aller voir j'arrive à vous quitter ce soir mes amis ça compensera les jours où je ne peux pas vous faire de guidance j'espère tous ceux qui attendent leur vidéo je vous en prie dites moi je vais toutes les faire là parce qu'après je pars en vacances voilà alors n'ayez pas peur de me relancer gentiment je vous demande de le faire parce que ça passe en spam et parfois j'ai tellement j'ai changé de téléphone j'ai tellement de numéros j'ai tellement de trucs des fois je ne sais plus où j'en suis mes amis pardonnez-moi en général je suis organisée mais je vous avoue que l'organisation n'est pas mon fort autant plus que je m'occupe seule de ma fille toutes les vacances car voilà c'est comme ça alors j'ai besoin de toi j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous j'ai besoin de ton soutien par tes pensées ton énergie et tes petits messages j'ai besoin de te ressentir pour agir tu es ma source mon inspiration alors est-ce que cette personne voudrait vous dire ça c'est pas sûr mais en tout cas c'est ce qu'elle vibre c'est ce qui est je veux être avec toi je prends conscience de combien tu comptes pour moi ou alors je prendrai conscience entre maintenant et les deux mois qui viennent de combien tu comptes pour moi quand nous sommes ensemble donc le fait de ne pas être ensemble déjà c'est il faut voir cette personne mais comme souvent il y a une tierce et dorénavant je ne veux plus me passer de toi moi je vous dis et ça je le vois depuis quelques tirages c'est quelqu'un qui sait qui a compris cette personne elle essaie de se passer de vous bon vous vous avez essayé de se passer de lui ou d'elle et vous n'avez pas réussi mais là cette personne si vous changez d'attitude que vous prenez un peu de recul et que vous dites les choses comme elles sont n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez souvent vous avez trop peur de vous exprimer mes amis non vous n'êtes pas des enfants soyez dans votre vérité et vous irez mieux même si c'est douloureux quand on est vrai on va toujours mieux ce qu'il faudrait dire à cette personne au lieu que cette personne continue à porter des masques dans son quotidien mais attention on ne peut pas juger parce que c'est certainement dur on ne peut pas lancer la première pierre mais moi je parle de vous protégez-vous tant que cette personne on voit que c'est une personne qui est en train de conscientiser même si elle ne dit rien soit elle vous dit tout ça soit elle ne le dit pas mais c'est ce que cette personne vibre ou va vibrer dans les 2-3 mois qui viennent quel que soit le moment pendant lequel vous regardez auquel vous regardez la vidéo c'est une personne qui a essayé de se passer de vous et aujourd'hui cette personne a compris que ce n'était même pas la peine de vous zapper que de toute façon il ou elle reviendrait toujours vers vous cette personne n'a pas décidé encore de s'investir avec vous mais elle sait que de toute façon vous faites partie de sa vie et pour longtemps ça cette personne elle en est sûre maintenant ce que cette personne essaye de savoir c'est quelle place elle va vous donner et comment il ou elle va faire attention mettez un peu de distance et dites ce que vous pensez et c'est seulement à ce moment là d'après les cartes qu'il y aura si vous êtes trop acquis trop acquise je répète ça n'ira pas surtout si cette personne est prise ça va lui faire peur et puis quelqu'un de trop acquis les hommes n'en veulent pas c'est comme ça et certaines femmes non plus je ne veux plus me passer de toi je voudrais être plus souvent avec toi voilà donc on n'est pas dans le sens où on veut s'engager mais on veut être plus souvent avec vous je ne suis pas prêt ou prête voilà je ne me sens malgré tout alors cette personne voudrait passer plus de temps avec vous ne veut plus vous zapper de sa vie ça c'est acquis vous avez souffert pendant un an ou deux ou trois ou je ne sais pas combien si vous connaissiez déjà cette personne si vous ne connaissiez pas vous ne tenez pas compte de ce passage ça peut être quelqu'un que vous avez vu une fois deux fois ou vous venez de rencontrer mais si vous connaissiez déjà cette personne il a fallu tout ça pour en arriver là c'est dur donc soyez indulgent par rapport à vous même au lieu de pleurer sur les problèmes de cette personne même si vous voulez être empathique regardez-vous et chouchoutez-vous mes amis il me reste des choses à gérer à régler et ça n'est pas simple pour moi cela m'entrave mais j'avance vers toi petit à petit c'est exactement ça on est là dedans faire des projets avec toi suite à ça cette personne va vouloir faire des projets avec vous j'ai envie de voir plus grand avec toi donc j'aurai envie de voir plus grand avec toi pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet immobilier professionnel matériel spirituel ou amoureux donc cette personne peut vous proposer un contrat sans que ce soit vous la principale ou le principal ou un contrat ou un arrangement je ne sais pas que ce soit signé ou moral ou pas signé d'ailleurs nous choisirons selon nos critères de vie mais cela me tient à coeur je suis sûr que nous aurons des choses à faire ensemble il faut y croire là c'est quelqu'un qui va revenir pour vous proposer des choses à faire à deux voilà certainement dans le secret ou alors pas encore vraiment au vu et au su de tout le monde cette personne doit le faire si cette personne le fait on vous dit d'accepter seulement réfléchissez bien cette personne va le faire elle hésite encore cette personne a peur de vos réactions je pense à toi voilà c'est quelqu'un qui pense à vous donc c'est encore un peu de la 5D vers quoi va-t-on avec cette personne alors je ne vais en prendre qu'une allez pourquoi va-t-on avec cette personne je m'illusionne pour l'instant cette personne on a vu elle n'est pas sortie des illusions donc elle s'illusionne encore par rapport à sa triangulaire ou je ne sais pas qui je suis dans le déni pour le moment le déni de ce que je vis ou le déni de ce qui pourrait être entre nous parce que je dois vivre la situation ainsi c'est quelqu'un qui se dit je suis dans la merde je souffre je fais le larbin je dois vivre ça comme ça c'est tout c'est obligatoire c'est une fatalité je l'accepte et je me plie à ça j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera et je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi d'accord c'est ce qui va se passer attention à l'année que vous allez passer je vous en prie pensez à vous à ce que vous méritez d'accord même si vous ne pouvez pas couper avec cette personne si vous pouvez couper tant mieux je dirais parce que vu le peu que vous avez mais si vraiment vous ne pouvez pas couper mettez un cadre à cette personne et si elle ne fait pas de compromis on a vu qu'il y aurait des compromis qui allaient venir si cette personne ne vous donne pas le minimum vous pouvez rester en contact mais ne faites rien pour cette personne je vous conseille je veux prendre des décisions voilà cette personne veut prendre des décisions je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent c'est le bon moment je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation donc quoi qu'il en soit ça va ça va évoluer et je vais prendre une carte j'arrive plus à m'arrêter je suis fatiguée je vais m'arrêter en plus ça va faire trop long pour vous mes amis on vous dit que c'est quelqu'un qui est encore parti comme un voleur ou une voleuse qui est inconstant inconstante par rapport à vous qui est distant distante et qui est très préoccupée par quoi ? par son foyer ou par sa maison ou par quelqu'un ou qui veut acheter une maison ou qui doit se loger qui est préoccupée par ça ouais c'est quelqu'un qui est préoccupée par une rupture avec une maison donc soit cette personne son souci c'est de penser à une rupture avec une maison soit cette personne se fait du souci pour vous parce que vous devez quitter votre maison soit cette personne se fait du souci parce qu'il sait pas s'il ou elle va quitter une maison ou un foyer voilà ou alors c'est quelqu'un qui se fait du souci parce qu'il y a eu un deuil et qu'il y a quelque chose à régler au niveau d'une maison ou quatrième et dernière solution parce que vous êtes nombreux c'est quelqu'un qui se fait du souci parce qu'il ou elle va devoir quitter sa maison voilà et on me dit que c'est une longue route que d'avoir cet homme mais c'est un homme qui sera le bon pour vous et on me dit que c'est quelqu'un qui va commencer qui va commencer à essayer d'avoir des communications douces protectrices bienveillantes quelqu'un qui veut vous peut-être essayer d'avoir des communications on me dit que ça aura été un chemin de croix mais que cet homme ou cette femme va reprendre des communications bienveillantes comme de protection quelqu'un qui serait la bonne personne pour vous c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous d'accord pauvreté mais qui malheureusement n'arrive pas à trancher pauvreté sur la décision à prendre donc c'est quelqu'un qui n'est pas capable de trancher à cause d'une communauté de gens dans laquelle il est enfermé voilà donc soit sa famille soit sa triangulaire voilà et voilà vous voyez et on vous dit que pourtant il y aura un changement et que cette personne va quitter son mariage ou va quitter sa position qu'il ou elle affectionne aujourd'hui pour venir vers vous voilà et c'est quelqu'un qui va prendre des choses en main pour venir vers vous voilà mais c'est quelqu'un qui veut diriger votre vie qui veut que vous soyez à lui ou à elle voilà et vous vous avez peut-être une petite fille ou un enfant c'est quelqu'un qui va vous protéger c'est beau c'est beau c'est beau franchement c'est beau peut-être que c'est aussi quelqu'un qui veut protéger sa fille ou son enfant mais là c'est vous c'est pas sa femme parce qu'on voit que s'il y a triangulaire il sort de ça il ou elle sort de ça et que il va venir vous protéger non 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 ça y est dans les énergies cette personne elle tient à vous et on me dit que c'est quelqu'un qui est malade ou qui est immobilisé ou qui se sent très très mal parce que cette personne elle veut assurer matériellement moi ce qu'on me dit c'est aussi peut-être qu'il y a de l'immobilisme mais que cette personne elle va assurer matériellement et elle va vous donner ou vous prêter quelque chose non parce qu'elle donne trop c'est quelqu'un qui se rend malade physiquement et ou moralement pour une fausse personne je pense que c'est une femme à qui il ou elle donne tout son argent pour être la bonne personne de cette fausse personne donc c'est quelqu'un qui est carré et qui se fait avoir par rapport à l'argent voilà et cette personne le sait à ce stade cette personne le sait c'est pour ça que cette personne ne fait rien protégez-vous sinon vous allez finir par terre et lui ou elle sera encore en train d'entretenir la tierce voilà on vous dit que c'est quelqu'un qui passe qui pense à à ses contrats pour aller avoir le plus de fortune qui pense à bosser voilà et vous qui vous laisse à part voilà et qui donne des mauvaises nouvelles qui vous donne cette personne court après l'argent et après sa carrière et à cause de ça cette personne vous donne des mauvaises nouvelles et on vous dit que si vous attendez pour avoir une maison on vous dit que vous aurez le triomphe ne vous inquiétez pas ce que vous voudrez arrivera dans les 2-3 mois et on vous dit que ça arrivera par la formation d'un couple il y a un homme qui va vous aider ou une femme qui va vous aider et on me dit que vous vous travaillez dur vous êtes quelqu'un qui travaille sur un projet ou sur un changement de vie voilà excusez-moi c'est très très long je suis désolée c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue je ne sais pas ce qui m'arrive si vous ne voulez pas la regarder en entier mettez-la en replay c'est quelqu'un qui vient vers vous qui se transforme non c'est quelqu'un qui a compris qu'il ou elle ne devait pas subir c'est quelqu'un qui a compris qu'il ou elle était capable de changer des choses mais qui pour l'instant n'est pas dans le toit et moi c'est quelqu'un qui travaille sur lui pour changer les choses mais quelqu'un qui ne peut pas être en couple avec vous actuellement donc il y a encore un refus de sa part et on me dit que c'est quelqu'un pourquoi parce que cette personne reste dans son passé son passé c'est ce qu'il y avait avant vous d'accord c'est soit une triangulaire soit un engagement soit un parent soit nostalgie du passé proche ou lointain et que ce passé lui crée des injustices cette personne est acculée par son passé cette personne a des doutes mais n'est pas sûre de faire le bon choix et ça crée une forme d'instabilité chez cette personne qui l'amène à son sacrifice c'est une personne à qui on tape sur les nerfs à qui on tape sur les doigts à qui on tape sur la tête psychologiquement cette personne elle est assommée parce qu'elle vit au quotidien et ça la rend complètement instable avec vous et cette personne est toujours dans ce sacrifice par contre la roue va tourner c'est quelqu'un qui va s'en sortir qui va arrêter avec ses idéaux avec sa nostalgie et c'est quelqu'un qui vous surveille pour arrêter avec tout ça c'est quelqu'un qui garde espoir de revenir avec vous un jour et qui est en train de retrouver son équilibre c'est quelqu'un qui va venir trouver son équilibre dans un couple avec la réunion avec vous allez voilà mes amis pour l'instant cette personne ne glande rien sur le lien grand bien lui fasse prenez-vous des vacances et regardez-vous et si vous voulez rester en lien pas de soucis protégez-vous émotionnellement vous n'avez plus le droit de souffrir pour quelqu'un qui ne fait rien peut-être que c'est dur pour cette personne d'accord mais ne soyez pas la deuxième victime des énergitières sous de la triangulaire vous devez rester fort ou forte et pour pouvoir accompagner cette personne à avoir une nouvelle vie avec vous si cette personne comprend qu'il faut donner et recevoir avec vous hors de question de vous laisser plomber mes amis par quelqu'un qui donne tout à la tierce on voit que c'est compliqué pour lui ou pour elle mais cette personne doit travailler sur lui ou sur elle et si vous donnez tout et que vous allez tout le temps vers lui ou vers elle cette personne ne veut pas travailler à son tour sur votre lien d'accord voilà donc les choses vont se faire faites comme vous pouvez mais n'oubliez pas de vivre de vous regarder de prendre du moment avec des gens qui sont vraiment là pour vous qui vous aiment vraiment d'accord au lieu de penser tout le temps à cette personne essayez de vous nourrir de l'amour des gens qui vous aiment vraiment de faire des activités et pendant ce temps là cette personne travaille sur elle et doit prendre conscience que cette personne sait à ce jour elle est consciente de tout voilà donc chaque chose dans son temps bye bye mes amis je vous aime très fort bye bye